Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser une canne sucre d'orge avec des élastiques et sans machine. C'est parti ! Au niveau du matériel, j'ai utilisé deux fourchettes que j'ai scellées ensemble avec du scotch, un crochet, 19 élastiques rouges, 18 élastiques blancs et si vous voulez faire de petits nœuds, n'hésitez pas à en prévoir trois supplémentaires, couleur au choix. Donc je commence par prendre un premier élastique rouge que je passe sur mes deux dents de droite, je fais un 8 et je repasse une fois, je refais un 8, je repasse une deuxième fois, je refais un 8 et je repasse une troisième fois. De cette façon, j'ai l'impression d'avoir quatre élastiques rouges en tout. Je continue avec trois autres élastiques rouges que je place sur mes deux dents de droite, devant et derrière. Avec mon crochet, je vais attraper mes quatre élastiques rouges du bas pour les faire passer par-dessus mes trois élastiques rouges du haut. Pour obtenir ceci, je continue avec trois élastiques blancs que je place sur mes deux dents de droite, devant et derrière. Avec mon crochet, je vais attraper mes trois élastiques rouges pour les faire passer par-dessus mes trois élastiques blancs. Je place mes fourchettes dans ce sens, je fais pareil de ce côté. Et donc, nous allons continuer comme ceci en alternant les couleurs. Et comme c'est très répétitif, je ne vous l'explique pas, on se retrouve quand on a terminé. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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